bon ben bonjour jean-martin bonjour bienvenue en france donc t'es là pour pour combien de temps pour une grosse semaine ouais je suis venu pour une semaine donc sept dodos sept dodos c'est mon dernier séjour mon dernier jour je pars demain d'accord retour sur mon verre il a l'air d'être temps ouais ben ouais c'est les terrasses à paris ça ça l'occupe ça occupe ça fait du bien et donc ces fermes d'avenir qui t'a fait venir et donc qu'est ce que tu as vu là pendant ton voyage qu'est ce que tu as vu de beau en france qui t'a inspiré un peu ah ben j'ai été très inspiré par mon voyage en france premièrement la dernière fois que j'étais venu j'avais passé beaucoup de temps c'était en 2013 2013 moi ça a changé depuis l'été pour dire la vérité quand j'étais venu puis je présentais mes solutions mes idées pour faire autrement les gens écoutaient mais il y avait toujours quelqu'un ou plusieurs personnes dans la salle qui disait ouais mais oui mais oui mais ça c'est français c'est français ça m'avait un peu ça m'avait un peu saoulé j'avais même eu un peu une image de la france comme ça mais là cette semaine oui ça a été pas ça du tout toute la semaine partout où j'ai été tout le monde avec qui on a collaboré c'était toujours solution 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 il y a quelque chose qui a changé définitivement bon bah c'est bon toi aussi tu sens que ces dernières années ça commence à bouger pas mal écoute ça tombe bien c'est plutôt le sentiment que j'ai aussi c'est ton j'ai beaucoup misère avec les noms de fermes français c'est toujours compliqué pour moi mais j'ai visité trois fermes trois belles fermes en agroécologie j'ai visité la ferme la ferme d'avenir la bourdesière entre autres moi je trouve ça fantastique à quel point les choses évoluent je continue de penser qu'il faudrait faire le pont entre les fermes qui sont soit en conventionnel ou en les petites fermes adoptent des techniques un petit peu plus productiviste ça je continue de penser ça c'est peut-être un des débats qu'on a en france et allier productivité et agroécologie c'est encore un peu du mal non mais il faut y arriver il va falloir que les deux réussissent on s'est croisé donc au mois d'octobre un colloque international des sols vivants leading soil symposium comme vous dites à montréal à montréal c'était très sympa on s'est rencontrés et moi c'est vraiment ce qui m'a ce qui pas outre-atlantique parce que c'est un colloque qui durait deux jours et demi quand même et on avait très très peu de débats comme on a en france sur oui mais les vaches plastiques à mon Dieu les OGM et là 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 et enfin moi tu vois de l'autre côté j'étais extrêmement surpris parce que on était avec Conrad tu vois et donc Conrad lui travaille plus avec les conventionnels moi plus avec des maraîchers bio et les gens qui sont venus vers nous pour beaucoup je te pose une autre question là dessus après pour voir un peu où ça en est à montréal mais les gens qui sont venus vers nous pour beaucoup c'était des gros céréaliers qui faisaient du maïs OGM des machins des grosses machines la chimie à fond et ils trouvaient absolument génial notre travail sur le sol vivant et ils sont venus pour discuter tu vois et ça et alors qu'en france c'est pas du tout le même public il n'y a pas un dialogue encore assez peu et puis nous on travaille aussi en france avec des conventionnels il n'y a pas de problème mais ce que j'étais surpris c'est à quel point les toutes les stratégies de la culture de conservation etc qui avait à montréal étaient très intéressés par ce que nous on faisait en france avec une logique sol vivant plus orienté du haut quand même chez nous c'est ça que j'ai trouvé sympa à montréal c'est que vraiment tout le monde s'est discuté alors par contre une petite question c'est que donc nous c'est beaucoup de céréaliers qui sont venus nous voir mais au final dans le colloque qui durait deux jours et demi il y a quand même très peu de maraîchers ouais et donc par rapport à ce que tu as vu en france toi tu montréal les states tout ça qu'est ce que je te dirais que présentement c'est beaucoup le mot no-till qui est utilisé d'accord puis moi justement à la conférence de montréal j'expliquais que tu sais no-till oui mais ce qu'on veut c'est des sols vivants parce que tu sais tu peux faire du no-till on est d'accord puis des sols mort no-till ton sol est à nu puis tu sais fait qu'il n'y a pas encore cette idée là qui a percé d'accord moi j'en suis un aux états unis qui essaie d'expliquer que no-till oui mais c'est pas suffisant d'accord puis je te dirais même la planche permanente je te dirais que c'est plus là où les gens sont en ce moment donc c'est un début mais on est encore dans des travaux de sol assez lourds d'accord bah écoute allez bon peut-être en france on a un peu d'oeuvre en ce moment on en est un peu là aussi le débat en france est beaucoup plus avancé sur aussi toutes les semences puis tout ça il y a des choses comme ça qui sera un peu plus avancé oui parce qu'à montréal il y a quelque chose qui m'avait très surpris c'était justement pour reparler de ce débat glyphosate OGM c'est que avec Conrad on était il y a un agriculteur qui est venu me voir qui voulait pas trop nous dire ce qu'il faisait au début mais il voulait qu'on aille chez lui on m'a dit bah oui mais faut que tu nous dise ce que tu fais on va pas quitter le colloque pour aller sur ta ferme et puis on sait pas pourquoi il était un peu embêté on comprenait pas trop et puis en fait après on a compris c'est que le gars en fait il avait une ferme de Jean-François il s'appelle il avait une ferme de 800 hectares en maïs au géomonde d'opredi soja enfin c'est tout très classique de là bas sauf que Jean-François c'était un malin et donc lui c'est vraiment du semi direct dans les règles de l'art et pas que du nautil il faisait aussi des couverts végétaux donc il avait cette logique sol vivant qui était très avancé et il avait l'opportunité de pouvoir acheter beaucoup beaucoup de matières organiques notamment des déchets de l'usine de papeterie sur les papiers et il en avait mis dans ses champs des quantités industrielles et tous ces sols étaient arrivés entre 5 et 9% de matières organiques donc il veut qu'on aille voir ça on va voir ça et après on lui demande c'est quoi ton projet je veux tout passer en bio ah d'accord ah comme on pensait que il t'a parlé du glyphosate le glyphosate et donc nous c'est tout le débat en France aujourd'hui quand même qui est assez présent c'est comment on va réussir ces stratégies nautiles sol vivant en éliminant toute la chimie petit à petit on a réussi en maraîchage dans les grandes lignes avec maraîchage sol vivant on s'attaque aux grandes cultures et donc j'ai été surpris parce que j'ai vu que le débat il était quand même présent moi je veux même aller plus loin dans cette histoire là parce que quand lui a présenté sa présentation powerpoint il l'a pas présenté pendant le colloque c'est pas lui il y en avait un autre qui avait présenté puis il avait même pas fait mention qu'il utilisait des produits oui non quand j'ai appris ça ça m'avait un peu troublé voilà mais alors pour finir l'histoire là qui était assez drôle bon en plus nous c'était une des premières fois qu'on voyait si tu veux des aussi grosses surfaces avec les techniques OGMR nous on connaît pas en France et puis on a un peu des a priori sur ce que ça donne sur la vie du sol et tout ça et puis en fait le gars il a tout passé en bio et il avait déjà des premiers résultats assez intéressants et notamment comme ses sols avaient des taux de matière organique très importants et qu'en fait il avait énormément nourri ses sols il avait du verre de terre et plus quoi savoir en faire chimie ou pas chimie OGM ou pas OGM ça poussait à fond et il avait réussi à produire ses premiers maïs grain à 50 quintaux dans des couverts de trèfle blanc tu vois il a foutu du trèfle blanc partout et il se met des maïs dedans et ça faisait à peu près 50 quintaux c'était beau tu vois c'était propre et tout et donc moi ce que j'avais trouvé assez drôle si tu veux c'est que le gars 20 ans d'OGM Roundup Ready maïs grain de la chimie par tous les bouts puis au final il passe en bio il fout son premier maïs boum 50 quintaux comme ça et donc je trouvais ça assez intéressant parce que je vois quand même que dans le débat bah leur technologie là d'OGM RR si elle est bien utilisée ou pas trop mal en tout cas bah les mecs ça les emmène quand même sur cette démarche là de sol vivant et de non labo et voilà après je suis d'accord avec toi que le nautil ça suffit pas il faut aller plus loin dans la démarche sol vivant et nous malheureusement en France c'est peut-être ce qui nous manque un peu c'est des bons outils pour pour arrêter de travailler le sol parce qu'aujourd'hui bah on a pas les OGM on a que le glyphosate et puis on va nous le retirer mais on va trouver autre chose ça on va trouver autre chose on utilise un peu les bâches noires pour faire ça oui oui bah on est beaucoup là dessus aussi c'est vraiment le seul outil qu'on a pour créer les planches qui sont et tu as croisé d'autres fermes au Canada de céréaliers qui sont sur ces démarches qui arrivent à pousser jusqu'au bio ou c'est encore vraiment c'est pas tant mon réseau donc tu sais je connais pas beaucoup ça puis je m'y intéresse de loin d'accord mais c'est beaucoup de coucher coucher les engrais verts pour faire des semis à l'intérieur il y a beaucoup de j'ai un maraîcher un céréalier qui m'a bien expliqué qu'il couchait mais qu'il voulait avoir des jeux d'air entre les couches pour réchauffer les sols parce qu'au Québec ça c'est un des soucis c'est que l'hiver est long le printemps tarde donc si les sols sont pas à nu il se réchauffe moins vite donc lui il essaie de coucher puis laisser un jeu d'air ça fait une thermo-ventilation pour réchauffer encore plus vite donc là on commence à être vraiment technique d'accord je vois pas trop à quoi ça ressemble ouais il y avait patenté un outil pour pouvoir c'est ça coucher mais laisser une poche d'air montre le sol puis le truc c'est très intéressant bon ok et sinon ta ferme ma ferme va bien c'est cool ouais ouais on continue de faire beaucoup d'expérimentation tu sais j'ai deux projets moi j'ai la ferme la Grelinette qui est opérée par ma conjointe elle a fait ça sans moi aujourd'hui puis elle fait super bien la ferme est toujours sur moins d'un hectare continue à faire des beaux rendements Maud Hélène fait des beaux revenus dans la simplicité mais en même temps tu sais c'est assez performant moi je travaille sur un autre projet de ferme la ferme des Quatre Temps là c'est une ferme un peu explosée en agroécologie c'est un gros projet avec en polyculture avec des vaches, des cochons, des poules un gros jardin maraîcher pour pouvoir former plus de gens un gros design en permaculture qui ceinture le jardin maraîcher tu veux faire une école ou ouais c'est un peu ça que je fais à chaque année on forme dix maraîchers d'accord puis ils sont formés pour faire de la grosse production mais avec des outils manuels avec des petites surfaces d'accord avec les techniques que j'ai pas mal développé dans le jardinier maraîcher donc tu es toujours allergique au tracteur ben je ne suis pas allergique au tracteur c'est juste que tu sais je continue de trouver que beaucoup d'emphase est mise sur le tracteur sur les fermes puis c'est pas nécessaire pas forcément c'est un ingrédient dans la recette mais le focus est souvent juste sur ça puis on ne parle pas de la station de lavage la salle de conditionnement on ne parle pas de travail minime de sol c'est pas une question qui est élaborée souvent tout ce qui est débouché, vente c'est toujours mis en seconde alors que le marketing, le branding quand on vend des légumes c'est plus que juste le tracteur tu sais puis non encore là la ferme des quatre temps c'est sur trois hectares puis on n'a pas de tracteur pour faire les cerclages les travaux de sol etc parce qu'on en fait pas beaucoup puis on est ben oui on défonce tous les chiffres imaginables cette année on vend pour 700 000$ de légumes sur trois hectares oui ça fait pas mal puis on est onze à travailler dans le jardinier c'est dur oui mais c'est vrai que le tracteur jouait avec mon frère parce que la ferme on l'a mené pendant 8 ans avec mon frère on avait deux tracteurs bon ils sortaient une fois par semaine pour qu'ils rouillent pas parce que ouais mais j'ai rien contre les tracteurs cela dit là ça servait pas vraiment je trouve que les tracteurs ils peuvent être très intéressants mais je côtoie beaucoup souvent des hommes qui pour eux leur métier est directement conduire un tracteur ouais c'est ça qui les branche puis tu sais je trouve aussi que quand t'es sur le tracteur t'as pas la même connexion avec le sol tu vas vite tu sais t'observes rien t'observes rien puis tu sais pas ce qui se passe ouais c'est bon on est d'accord super et alors il y a d'autres gars comme toi là-bas qui bossent un peu ouais tu fais des petits un peu ouais ouais il y a plusieurs micro-fermes qui sont moins d'un hectare vraiment performe ça y va ouais il y en a une les jardins d'Inverness Timothée Croteau ferme modèle au Québec après trois ans un chiffre d'affaires qui explose tout ce qui a été fait après ça lui a formé des gens aussi les funambules les carottés il y en a plusieurs d'accord il y en a plusieurs que je connais pas moi je suis content un peu d'être un peu en retrait des fois parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de ça qui est associé à mon travail mais je pense qu'aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus global oui plus vaste ouais et qu'est-ce que je veux dire oui nous en France là on a une grosse dynamique sur les vidéos les formations il y a des mouvements un peu équivalents à ce que nous on fait en termes de ben moi je fais un cours en ligne toi tu fais un cours en ligne tu es en train de construire ça ouais je suis en train de construire ça c'est un cours qui finit chaque étape de chaque opération qu'on fait à la ferme c'est édité pour que quand tu regardes comment on fait les betteraves tu vas voir les betteraves du semis jusqu'à la récolte d'accord précisément je le fais en anglais parce que il est diffusé j'ai des élèves de 40 pays différents en ce moment qui suivent le cours donc ça c'est comment qu'on dit ça fait un peu chier les français au Québec et en France parce que c'est en anglais puis ils savent que je m'exprime quand même bien en français mais c'est juste un souci d'être le plus universel universel possible d'accord donc ça y va quand même bon il va falloir que tu nous donnes les adresses parce que peut-être que cet automne je vais retourner à Montréal ouais ben ouais ça serait chouette on aimerait bien faire on aimerait bien faire une petite tournée là-bas il y a aller montrer des images quoi montrer en France ce qui se passe là-bas ça serait assez intéressant et notamment au niveau céréales parce que les français ont un peu l'image si tu veux que qu'en Amérique du Nord tout le monde est très avancé sur le sol vivant parce que c'est vrai que les saumuras midiarex sont apparus là-bas mais je pense effectivement qu'on est un peu bloqué sur la logique nautile et que peut-être qu'en France on n'est peut-être pas si en retard moi c'est ça que je pense d'accord je serais curieux de voir ce que les allemands font oui ça serait vraiment intéressant je ne parle pas du tout allemand oui il parle bien l'anglais tu appelles Conrad et puis tu organises un voyage avec lui parce que lui il parle allemand lui lui s'anime également mais non venez je vais vous donner des bonnes adresses aussi on a un cégep le cégep de Victoriaville qui construit un nouveau pavillon d'accord en agriculture biologique qui est inauguré aujourd'hui même et ça va être c'est tout en planche permanente puis aussi il y a toute une section sur les céréaliers il se passe des belles choses quand même c'est le fun on avance et ça va bien et oui parce qu'à Montréal je te dis niveau maraîchage c'était pas c'était pas très représenté oui moi globalement j'ai trouvé que les bio canadiens étaient quand même un peu en retard sur la logique sol vivant et j'ai vraiment trouvé une grosse transposition de ce qu'on avait en France c'est à dire qu'en France chez nous c'est quand même beaucoup plus les conventionnels qu'on démarrait ça maraîchage sol vivant c'est une exception tu vois ce qu'il faut que tu saches aussi qui est vraiment important de comprendre c'est que tu sais au Québec notre saison est très courte donc les maraîchers souvent ils vont rentrer dans leur champ mi-mai oui puis tu sais faire des couverts tout ça ça les force à vraiment produire parce que finalement les premiers gelés sont souvent mi-octobre donc c'est des saisons courtes donc on va travailler beaucoup avec les seigles plantées à l'automne qui arrivent à pousser à peu près puis là après ça c'est de comment travailler les équipements dedans comment avoir des meilleurs semois etc etc ouais bah tu sais en France dès que tu es au nord de la Loire la saison n'est pas non plus très longue tu vois déjà à Tours à la ferme de la Bordélière il fait déjà beaucoup plus chaud qu'en Normandie ou dans le nord c'est quand même là aussi on a des saisons très courtes mais ce que je voulais dire c'est que je trouvais que le maraîchage était un peu en retard mais il y a plein de jeunes qui sont venus me voir pour savoir ce qui se passait en France et me dire que qu'ils y allaient que c'était bon qu'il y avait des relèves et que ah ça m'a fait plaisir les gens écoutent hein les gens écoutent les podcasts que nous on appelle oui 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 parce que sur Youtube on le sait on sait d'où viennent les gens et on voit qu'on a allé un dixième début c'est le Québec moi je suis un des je suis probablement un des seuls maraîchers qui part d'une ferme sa ferme pour aller travailler sur une autre ferme donc dans ma voiture je vous écoute le matin j'ai un plaisir fou je me dis ok un peu de maraîchage en sol vivant je m'en vais travailler c'est chouette alors dans toutes les vidéos qu'on a faites lesquelles t'ont plus le plus lesquelles vraiment tu t'es dit putain là là j'ai appris un truc ça c'est bien beaucoup les itinéraires de sol pour les courges etc d'accord justement je viens de recevoir mon roller crimper je sais pas comment on l'appelle en français plastifieuse non c'est celui c'est l'espèce de gros rouleau qui vient comme rouler l'engravaire ah rouleau focale on dit ouais ben là j'en ai reçu un pour mon motoculteur d'accord donc quand je reviens à Montréal lundi il est là j'ai bien hâte de l'essayer et t'es parti ouais puis j'ai des beaux j'ai des beaux engrais vert de seigle qui sont deux mètres de haut ah j'ai bien hâte de voir d'accord donc là t'es sur ton itinéraire tu fais quoi tu ce que tu me dis tu as une saison un peu courte donc tu tu essaies de faire des couverts l'hiver tu bâches ouais tu bâches un petit temps court pour finir de l'épuiser ouais et puis après tu plantes dedans ben là ben là cette semaine je vais avoir c'est ça je vais avoir le choix là l'engravaire il est vraiment à maturité mes courges sont prêtes mes courges d'hiver donc c'est soit que je le roule puis que j'essaie de faire un sillon tu sais juste avec une truelle un peu de compost le mettre dedans d'accord ou je l'étouffe moi je travaille en planche permanente puis j'utilise la terre des passe-pieds pour goûter oui j'ai vu ça puis habituellement je mets je mets une bâche par dessus mais là quand j'enlève la bâche j'ai plus de couverts végétal fait que je suis encore un peu en dilemme avec ça cette année je veux faire les expériences voir qu'est-ce qui est mieux est-ce que je laisse un couvert végétal qui a été roulé est-ce que je suis mieux de le faucher ou est-ce que je suis mieux de l'incorporer sans détruire ma structure de sol donc là je vais avoir la chance d'avoir des courges sur les trois itinéraires donc tu vas voir ça de près il faut regarder la température du sol avant tout c'est ça qu'il va c'est ça qu'il va dire mais là ils sont chauds les sols bon c'est reparti oui on est déjà fermé oui en écoutant la conférence l'autre jour tu disais aux jeunes qui veulent s'installer l'important c'est d'optimiser son système au maximum peut-être avant de se mettre des contraintes pas utiliser le plastique, le pétrole etc du coup voilà peut-être si tu pouvais nous redire un petit peu ouais ben tu sais moi ça fait quand même 15 ans que je fais du maraîchage puis même encore après toutes ces années-là c'est un métier qui est pas facile il y a souvent des défis les changements de température les défis sont déjà là puis moi ma conviction c'est que c'est déjà très révolutionnaire de dire je vais avoir une ferme je vais élever ma famille je vais faire des bons revenus je vais produire des beaux légumes de façon biologique en agroécologie je vais nourrir ma communauté c'est déjà ça en soi réussir ce projet-là dans l'harmonie tu sais sans être dans la détresse avec l'équilibre faut survivre déjà ouais effectivement moi c'est plus ça mon message puis après ça je trouve que quand tu as atteint ça là c'est cool de dire ok ben moi je suis prêt à dire je vais éliminer tel truc de mon système comme nous par exemple on utilise beaucoup du fumier de volaille au Québec qui vient des poulaillers industriels parce que c'est pas cher puis l'azote est rapidement disponible qu'un jeune qui démarre puis qui dit moi j'en utilise pas ben il se donne une contrainte tandis que moi aujourd'hui je peux dire ah ben je vais essayer d'autres trucs là je suis en mesure de pouvoir le faire tu as les moyens de le faire ouais j'ai pas la tête ma tête est sortie de l'eau donc c'est un peu ça mon message puis tu sais je trouve que les plastiques moi personnellement je trouve qu'en agriculture ils sont très utiles ce qu'on veut c'est les plastiques sont non jetables après ça tu sais je veux dire ça va être dur de faire l'agriculture sans plastique ben nous on a des produits en France tiens je je vais aller un peu plus loin dans la discussion parce que nous on a aujourd'hui toutes les filières agro-industrielles qui commencent à se transformer à réfléchir petit à petit donc on a des produits par exemple des paillages organiques à base de chanvre ou de différentes pailles qui sont tressées etc. qui arrivent donc c'est de l'usage unique alors je sais pas si vous vous avez déjà ces produits là qui apparaissent nous on est toujours en retard sur la France avec tout ce qui est paillis filets, voiles thermiques c'est fou hein même aux États-Unis ça vient l'innovation vient de chez nous tu penses les produits viennent ici les voiles thermiques viennent toutes de France les filets viennent toutes de France on m'avait sollicité pour trouver des itinéraires pour les très gros producteurs sous cercle et donc l'idée c'était de remplacer les paillages plastiques parce que ça faisait partie des idées qu'on essayait de développer et avec ces paillages organiques là on a trouvé des itinéraires vraiment très très intéressants parce qu'en fait on on déroule les paillages, on pose les mottes dessus on met de l'aspersion ça y va à la fin de l'année, à la fin de la saison le paillage il est pourri, on met un coup de broyeur puis on en remet un autre et puis c'est reparti quoi tu vois et on a des trucs au final qui... alors le paillage organique il coûte un peu plus cher mais alors sur le reste de l'itinéraire technique tu es tellement performant que... tu vois parce que tu n'as même pas le retirer le plastique tu le fais un coup de broyeur en plus ça nourrit un peu ton sol parce que tu es sur des paillages d'une certaine épaisseur en bon nord américain je veux dire combien ça coûte au final ça coûte un peu plus cher que le plastique mais... et ça ne dure qu'un an mais derrière tu as beaucoup d'autres avantages déjà tu n'as aucun désherbage tu vois ça nourrit ton sol pour le sol c'est très bien ça laisse bien passer l'eau etc... tu as quand même une activité fongique de surface qui est vraiment chouette ça c'est mieux qu'un géotextile oui oui parce que ça nourrit ton sol ça amène de l'activité biologique et après sur les températures garder l'eau et tout aussi on a des résultats qui ne sont pas inintéressants et puis surtout bon on sait si tu veux que ces produits là là c'est un peu le problème c'est qu'on a des boîtes qui développent ces trucs là mais on sait que si on n'arrive pas à en vendre pour 1 000, 2 000, 3 000, 10 000 hectares ben elles vont faire faillite tu vois parce qu'elles sont en des phases de recherche-développement donc on essaie de développer ces choses là c'est sûr que les États-Unis c'est le gros marché quand tu rentres aux États-Unis c'est 10 fois la France en termes de... de surface et tout ça ah ben je ferai ça alors cet automne je viendrai avec... un petit peu d'anglais oui c'est... practice the English very good il va falloir qu'il se bosse un peu parce qu'il y a 8 ans de maraîchage en France pour l'anglais un peu rouge non mais ça ça prend c'est cool moi je vais te dire j'ai oublié d'en parler tantôt mais un autre truc que je fais beaucoup sur la ferme c'est travailler sur compost j'ai lu le livre de Soltner son récent je me souviens plus du titre c'est un petit... un jardin central et du sol ouais je trouve qu'il expliquait bien les idées, la méthode pis nous on le fait beaucoup sur la ferme on va simplement faucher mettre un paillis de compost semer sur compost semer à l'intérieur du compost hum je calcule même que t'sais les rendements qu'on fait sur une planche payent largement combien ça nous coûte en compost les fermes que j'ai vues qui travaillaient vraiment no tail beyond aux États-Unis notamment Singing Frog Farm en Californie eux ils font juste ça hum hum mais ils se font griller par toute la communauté agronomique parce qu'ils utilisent tellement de compost à l'hectare c'est vrai qu'au bout d'un moment t'as des sols à 20% de matière organique ouais sauf que eux par exemple quand tu vas sur leur ferme les sols sont vraiment beaux ah ben j'imagine il y a 20% donc t'sais on a cette question là nous en France c'est qu'effectivement l'outil compost l'outil matière organique le problème nous tu vois en France on a des ce qu'on appelle des agences de l'eau c'est des institutions publiques qui gèrent l'eau et eux ils ont très peur des fuites de nutriments dans l'eau et donc ils nous regardent de près bon alors ça nous oblige quand même à réfléchir un peu finement à ce qu'on fait et c'est vrai qu'au bout d'un moment ce genre de pratique que nous on a dans nos réseaux un jour on viendra nous dire qu'il faut arrêter parce que ben ça pourrait être des terreaux hein ça a pas besoin des composts ça peut être juste des terreaux oui mais ça finit par minéraliser beaucoup quand même mais on va finir par en foutre dans la nappe phréatique on va très bien tant que c'est une ferme par ci par là ça se verra pas mais le jour où on en fait des milliers d'hectares faut qu'on réfléchisse un peu mais peut-être qu'on y réfléchira quand on sera rendu là oui c'est ça c'est pour ça qu'aujourd'hui ça m'inquiète pas plus que ça quand on aura des milliers d'hectares on fera des calculs un peu plus précis parce que ouais on les a déjà dans les cartons et alors une autre question donc je te disais nous on a l'agro-industrie qui bouge un peu beaucoup de semoires à semi-direct vous avez pas peur de vous faire récupérer par les compagnies comme Monsanto qui vont financer votre message pour que non parce qu'en fait on leur donne notre message il est gratuit ouais mais oui ça en sert pour vendre plus de non parce qu'au final si tu veux tu vois c'est très drôle tu vois Conrad par exemple il est très critiqué parce qu'il bosse avec beaucoup de conventionnels il bosse avec Monsanto avec Sagenta mais au final c'est quand même nous qui développons aujourd'hui le plus les techniques en bio on se met direct parce que nous on est indépendants tu vois et ça nous empêche pas de serrer la paluche de temps en temps mais ça nous empêche pas d'aller faire du développement en bio tu vois d'ailleurs tu vois quand bon ça fait 10 ans que je bossais avec lui avec Conrad quand on a commencé à bosser ensemble lui dans son milieu à lui il a été extrêmement critiqué tu vois ça lui a posé des gros problèmes de bosser avec des bio comme nous et puis moi de mon côté on m'a dit ouais tu bosses avec lui alors qu'en fait nous on se rejoignait juste sur l'agronomie ben oui et à la fin notre message on en a convenu c'était ça doit pousser tout seul tu vois ouais et à la fin oui aujourd'hui on a de la chimie oui on a du plastique ou on a du machin n'empêche que aujourd'hui il y a la moitié des itineres techniques où il y a besoin de rien tu vois ouais et plus en céréales on avance plus on voit qu'on a de moins en moins besoin de produits de moins en moins besoin de trucs et au final si tu veux Monsanto je rencontre des gens de Monsanto régulièrement je leur dis ça ouais puis ben oui ils sont un peu embêtés quand même mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ben ils vont s'adapter c'est tout ouais ouais et vos pères ils vont fermer en plus je veux dire mise à pied ils ont d'autres problèmes à gérer que moi avec mon petit mariage à saluant je te garantis qu'ils ont des soucis bien plus graves que les miens et puis en même temps dans ces boîtes là si tu veux tu rencontres couramment des gens qui te disent ouais faut qu'on en sorte tu vois parce que c'est bon quoi de toute façon ça durera pas par contre ça serait bien qu'on sorte de tout ça par le haut tu vois c'est à dire avec des bonnes techniques qui marchent bien qui nourrissent les gens moi j'aime beaucoup ton côté pragmatique tu vois de dire faut qu'on commence par gagner de l'argent et après on commence à à faire les malins un peu en disant ben moi j'ai pas de plastique moi j'ai pas de ceci tu vois à ce moment là c'est agréable le faire aussi et en plus ça te donne un défi t'es comme ok là on pousse la note un peu plus loin donc nous on travaille beaucoup avec des tés de compost à la ferme de quatre temps puis parce que les tés de compost ils ont beaucoup de traction aux États-Unis je te dirais beaucoup plus que les sols vivants à cause des travaux de Hélène Hengham oui oui donc tout le monde parle des tés de compost c'est la grosse affaire mais nous on veut vraiment essayer voir parce qu'à écouter Hélène Hengham on n'a plus besoin de filets anti insectes on n'a plus besoin de fertilisation on fait juste mettre des tés de compost et l'affaire est parfaite je suis pas sûr que les vers de terre mangent des tés de compost donc là on est en train de faire des essais mais moi je trouve ça chouette c'est comme là ma ferme est vraiment à maturité je peux prendre le temps je peux tester des choses oui on est d'accord puis là on est dans mais pour répondre un peu plus loin à ta question en fait au contraire nous on va faire les grosses boîtes aujourd'hui ben oui je comprends ça fait du sens parce que notre message en quoi tu voudrais qu'ils soient corrompus tu vois je veux dire ça pousse tout seul qu'est-ce que tu veux dire de plus non non je suis d'accord je te tire un peu la pipe mais j'aime beaucoup ta réponse ah oui on peut pas dire ça ici tirer la pipe c'est ok c'est une expression qui vient du Québec comment on dirait ça ici ça veut dire je te taquinais un peu oui oui je te taquinais putain ça fait 3-4 choses que je dis depuis mon séjour c'est pas grave c'est pas grave ça fait vrai t'en fais pas et donc nous on a pas vraiment peur de ça au contraire les solutions qu'on propose je dirais elles sont à la fois parce qu'en fait on propose plus une démarche d'évolution avec je dirais un azimut un but qui est à peu près cerné tu vois mais au final le chemin qu'on va prendre pour y aller ben chacun prendra le sien tu vois les conventionnels ils vont passer par un chemin les bio par l'autre les salis bio par encore un autre etc et au final on sait malgré tout si tu veux qu'on a un gros système de distribution des filières très longues qui sont là qui existent c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce qu'on recrée que des filières locales petites fermes machin et on élimine les filières longues le fait est c'est qu'à mon avis elles sont pas près de disparaître parce que tant que les villes disparaissent pas elles sont encore là donc nous clairement on s'est dit tiens on va aller proposer le projet à toutes les filières longues et en fait aujourd'hui on a et ça c'est une question je voulais savoir si à montréal ça se passait comme ça c'est que nous en france aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de distributeurs donc les grands supermarchés les transformateurs tous les gens qui distribuent du frais tu vois des légumes frais dans les supermarchés tout ça qui viennent vers nous en disant on aime bien votre proposition parce que elle fonctionne sur des petites surfaces en bio en ceci puis elle fonctionne aussi sur des plus grosses surfaces même si on voit qu'il y a encore du développement à faire mais est-ce que eux autres vous proposeraient par exemple d'avoir pas un label mais une espèce de cahier de chartes pour dire nous on veut travailler avec des fermes qui sont plus enlignées sur ça c'est en train d'être fait en fait ça s'appelle pour une agriculture du vivant on a lancé ça ça fait un an qu'on travaille là dessus parce qu'on a justement au bout d'un moment on a vu assez d'acteurs majeurs de l'agro-industrie qui sont arrivés et qui étaient prêts à financer un projet collectif tu vois en plus avec tout le monde qui voulait bien participer pour justement aller vers ces stratégies nautiles, sol vivant etc parce que eux ils voient bien aussi qu'à un moment si les sols sont trop pourris ils ont un problème de production quoi et qu'à la fin il n'y aura plus rien à vendre dans les magasins ou des trucs tellement mauvais que ça va poser problème c'est une question de santé c'est une question de santé si les sols sont morts il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien à aller enfin voilà tous ces problèmes aujourd'hui sont connus et on voit de plus en plus de partenaires de Laval on appelle ça Laval tu vois c'est des distributeurs ceux qui sont proches des consommateurs qui ont confiance de tout ça et donc on voit un changement très fort et donc je voulais savoir si au Québec ça commençait un peu ou si on mangeait encore des frites toute la journée sans se poser question non 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 mais je te dirais qu'au Québec tu sais les marchés sont beaucoup plus petits on est encore un peu loin de ça le parallèle que je vois qui est en train d'arriver c'est que beaucoup il y a une transition vers le bio des conventionnels on devrait les appeler les chimiques pas les conventionnels les chimiques donc là il y a quelques regroupements comme ça qui favorisent la transition donc ils vont travailler avec les fermes qui sont en transition pour créer un marché pour ça donc ça c'est le modèle d'affaires que je vois qui pourrait s'appliquer à du monde qui font du no-till ou en sol vivant mais tu sais c'est le retour des céréales pendant combien d'années on achetait les céréales sur les marchés c'est comme il y a de l'orge qui est planté aujourd'hui pour les bières c'est une révolution en ce moment oui donc tu penses que ça avance quand même oui oui ça avance c'est juste que moi c'est un domaine qui connaît un peu moins d'accord oui mais tu n'as pas encore vu de label sol vivant apparaître parce que nous on a vu plusieurs initiatives on est loin de ça encore là même aux États-Unis on est loin de ça je pense parce que nous on a vu plusieurs initiatives qui ressemblaient fortement quand même après de notre point de vue il manquait fortement la notion de sol vivant et tout ce qui est lié à la nutrition du sol il y avait un label québécois et un label américain qui sont sortis qui à mon avis sont du papier pour l'instant c'est à dire qu'ils n'ont pas comme nous les partenaires pour le mettre en œuvre et créer les filières pour moi aujourd'hui c'est beaucoup du papier parce que c'est difficile pour moi à travers l'Atlantique de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment et je trouvais que c'était très orienté tu vois on fait du bio on fait du bien-être animal comme on dit on rajoute quelques critères comme ça mais vraiment les critères de nutrition du sol tu vois ils sont encore absents quoi et je trouvais que c'était une… c'est parce qu'ils ne sont pas mesurés oui on commence à les mesurer seulement je dirais que nous à Montréal on a un groupe qui s'appelle Regénération Canada eux c'est les chefs de file ils veulent créer un label après ça quel outil ils vont prendre pour faire les mesures créer les chartes etc je pense qu'ils devraient vous appeler oui peut-être parce qu'en fait on est déjà en train peut-être de l'exporter outre-Atlantique par quelques tuyaux on sait pas trop alors la connexion qu'il faut qu'il se fasse ici Regénération Canada voilà après je sais pas voilà nous le truc c'est que notre label il était vraiment pas orienté bio ou pas bio quoi c'était vraiment un axe survivant ouais ouais c'est cool ça et puis après rien n'empêche d'être bio par dessus c'est au contraire tout va bien et alors tout ce qui est vente directe aussi ça se développe un peu ? en ce moment il y a une révolution au Québec ça ça marche bien ça oui oui écoute le nombre de petites fermes explose d'accord les gens veulent manger local tu sais au Québec c'est notre identité nationale bien de dire quand on est Québécois on est entouré par 200 millions d'anglophones il faut avoir des âmes qui protègent notre culture oui donc il y a eu pendant de nombreuses années des débats sur la question linguistique c'est réglé mais aujourd'hui notre identité nationale c'est quoi qui la différencie ? c'est notre gastronomie, c'est notre terroir, c'est nos petits producteurs, c'est manger Québec oui c'est vrai qu'on ne mangerait pas si mal que ça à Montréal c'est en français qui le dit ça bien merci puis les grands chefs ils ne chargent pas 300 euros du couvert ils vont charger des prix raisonnables ça fait que non on est en train de vivre quelque chose de… c'est un projet de société au Québec l'agriculture de proximité, l'agriculture écologique c'est intéressant ça bon ben donc ça avance partout oui et ça y est j'avais encore une question putain qu'est-ce qu'on va faire quand la révolution va être finie ? alors allons-y, c'était un peu ça ma question d'ailleurs on voit que ça avance tellement facilement on est d'accord c'est facile on a fait tout le boulot donc tout ça est en train de se développer toi tu fais plein de petits à Montréal nous on en fait plein en France tout ça ça va bien aller nous on a eu une affaire qui m'a quand même agacé c'est aux États-Unis la certification bio elle a été usurpée on peut-tu dire hijackée oui oui parce qu'ils ont permis que l'hydroponique soit certifiée bio ah l'hydroponie oui et donc là tous les ingénieurs vont se mettre à faire de l'hydroponie des grandes superficies de salade faites dans des usines donc tous les gens qui travaillaient pour promouvoir le bio se sont un peu fait voler le… ça c'est le genre de truc que je trouve qu'il faut toujours qu'on soit un peu… oui il ne faut pas se faire piquer il faut avoir une longueur d'avance moi je dis qu'ils la récupèrent mais maintenant il faut aller plus loin il faut faire du sol vivant voilà c'est tout après pour te dire moi des fois j'ai des gens qui viennent vers moi pour avoir du conseil en hydroponie etc même si c'est pas ma spécialité ils me demandent ce que j'en pense bon à mon avis il y a pire que ça mais c'est vrai que expliquer que qu'on veut faire de l'écologie, de la nature biologique du sol vivant et puis ils mettent tout dans des bacs à un moment il y a bien une logique biologique parce que les plantes elles poussent quand même quoi moi je débarque moi quand il y a pas de sol, pas de verre de terre là je suis pas intéressé tiens regarde elle est pas si moche que ça oui mais je la mange pas c'est ça la différence et donc bien alors vu qu'on a quelques petits problèmes mais on voit que tout avance bien donc dans dix ans on fait quoi ? on en est où pour toi ? on est en harmonie t'as bien un autre projet sous le coude là quand même moi j'ai envie de continuer à faire ce que je fais j'aimerais ça venir en France plus peut-être j'aimerais ça avoir un projet ici un endroit où je peux présenter mes méthodes où je peux former des gens où je peux aussi venir et juste me poser et apprécier c'est tellement beau ici la campagne française c'est comme bon ça tombe bien j'ai peut-être un petit projet d'école aussi bon je t'inviterai on s'en parle tu viendras donc dans dix ans tu sais pas dans dix ans nos barbes sont peut-être un peu plus longues on continue c'est une bonne question parce qu'on se pose la question d'avoir toujours une longueur d'avance donc qu'est-ce qui peut se passer comment parce que si on réfléchit on va reconstruire tous les sols bon c'est facile là on est dans l'utopie je sais pas je pense que tu sais le next level c'est le next level c'est quoi c'est de ramener moi je pense c'est de ramener beaucoup de gens à la campagne je pense qu'il faut qu'il y ait un exode urbain les gens partent des villes pour retourner en campagne parce que ce qui va arriver en même temps c'est qu'on tout va se devenir automatisé les transports les chauffeurs de taxi les chauffeurs de camions tous les emplois de caissiers va tout disparaître qu'est-ce qu'on fait que ces gens-là dans des villes je pense que les gens faut retourner à la campagne donc moi ce qu'on voit c'est une agriculture à échelle humaine où on veut employer des gens aussi pour faire l'agriculture donc est-ce que c'est ça qui va arriver par nécessité ben c'est pas forcément illogique on voit que c'est une tendance générale on essaie de ramener le vivant en ville nous en france c'est quelque chose de qui a beaucoup le vent dans le dos c'est la permaculture urbaine l'agriculture urbaine je sais pas si au canada c'en est là mais en france c'est vraiment un sujet qui qui interroge beaucoup quoi donc on voit apparaître dans les coins de rue un bac c'est un peu nul tu vois mais au moins les gens voient ils voient ils peuvent toucher les enfants et c'est quelque chose il y a dix ans c'était inimaginable quelqu'un aurait mis un bac avec de la terre et des fleurs mais qu'est-ce que c'est que ces conneries on a vraiment autre chose à faire que d'aller mettre des fleurs au pied du magasin non mais sérieusement et aujourd'hui on le fait ça semble logique pour tout le monde c'est chouette on est content tantôt faut mettre la vigne sur les murs c'est ça planter des arbres au milieu des rues et donc je vois ce mouvement où à la fois on essaie de ramener le vivant en ville qui est alors c'est vraiment fait en dépit du bon sens mais ça ça va ça va mûrir quoi les gens vont se rendre compte qu'ils font n'importe quoi et puis on commence à réfléchir il ya des architectes très connus aujourd'hui en france qui réfléchissent à des nouvelles conceptions de bâtiments où le végétal sera le présent partout dans l'architecture c'est des projets très intéressants où des fois je j'interviens un petit peu pour discuter ça va se développer je pense fortement dans les années qui viennent donc c'est vrai qu'on voit le vivant qui va vers l'urbain et on voit de plus en plus de citadins qui sont sur internet à regarder tiens si je m'acheter un hectare de terre etc c'est la belle vie donc toi tu penses oui que ça pourrait être la suite logique de tout ce qu'on essaie de faire moi tu sais je trouve que la campagne c'est beau je trouve que la nature moi tu sais une des motivations à faire ce que je fais c'est vraiment parce que je suis soucieux qu'on détruise pas la nature une fois qu'elle est partie tu sais elle est plus là ça c'est la partie où tu sais même si on avance en maraîchage je trouve ça chouette il ya une prise de conscience à bien des niveaux mais je trouve que la nature est encore facilement bouledosé facilement écarté mais tu sais les océans aussi les océans s'en viennent vraiment il y a un peu de boulot oui ouais tu sais ça c'est la partie où j'étais un petit peu moins hot je dirais je trouve qu'il faudrait qu'on se mette à révéler la nature beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui oui oui c'est possible et bien dans ce domaine là en France on a un gros mouvement nous sur l'agrofloresterie tout ce qui est retour de l'arbre puisque dans les perspectives futures on voit que le retour de l'arbre c'est probablement l'étape suivante du sol vivant tu vois c'est à dire qu'à un moment donné avec des céréales avec des salades avec des branches broyées du compost je reconstruis mes sols mais remettre l'arbre aujourd'hui nous en France ça nous semble important est-ce que chez toi comme on dit il y a un peu ça ou c'est encore où on peut y aller pour bosser il y a du travail je pourrais pas te les pas est-ce qu'il y a une association canadienne d'agroforesterie je les connais pas tu connais pas tu t'es pas trop penché sur pas encore donc l'arbre donc nous ça nous semblait une étape intermédiaire à un moment de faire revenir l'arbre parce que justement tu vois tu penses tu parles de cette révérence de la nature l'arbre comme il pousse sur le temps long à un moment donné si tu as décidé de planter un arbre si tu veux tu es un peu obligé de te réfréner tu peux pas te dire je vais le planter puis trois semaines après je vais le couper tu vois c'est un investissement à long terme voilà et donc ça ouvre des perspectives sur le temps long et ça fait réfléchir à ça alors que c'est vrai que pendant un siècle l'agriculture ça surtout été du court thermisme et tous les trucs qu'il faut gérer sur le temps long mais c'est pas Macron qui avait une politique qui disait le retour des bocages en France ou j'ai pas suivi ça Macron non Nouvelle politique Allez on plante des bocages on recrée les bocages des années 40 Macron non c'était Startup Nation alors j'essaie d'inventer des trucs pour Startup Écolo tu vois on peut faire des choses mais non on est un peu loin de l'agriculture Moi je trouve que les gens s'en remettent beaucoup trop aux politiques ici je trouve qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire prendre en main par les politiques mais c'est pas le cas traditionnellement c'est toujours la même histoire il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir et qui va détruire ce qui a été construit au pire il faut que les gens par la base prennent en main des communautés oui oui ben ça nous on l'a compris aujourd'hui mais c'est vrai qu'en France on a une tradition républicaine très forte qui date du royalisme de l'an avec les institutions bien encadrantes et encadrées Québec aussi est comme ça les États socialistes on a tendance à s'en remettre à l'État pour faire avancer les trucs parce qu'on paye beaucoup d'impôts puis on est investi dans le gouvernement mais je trouve que quand on donne beaucoup de pouvoir à certaines personnes on s'en remet à leur jugement puis quand il manque de jugement on n'est pas un peu tous pénalisés et d'ailleurs au Canada est-ce qu'il y a des institutions bougent un peu sur ces sujets là? non ben en fait moi je suis pas la meilleure personne parce que je suis un peu anarchiste là c'est un peu ça mon message fait que tu sais je m'intéresse mais je n'investis pas mon champ d'action d'accord je trouve que les politiques sont souvent la remorque oui oui ben c'est un peu le constat qu'on fait en France mais moi j'ai un peu la même vision que toi je veux dire que j'ai attendu personne pour me mettre au travail avancer avec une dynamique privée tu vois d'investissement de construction de fermes tout ça mais bon je vais le dire ce qui m'a fait un peu changer d'idée c'est quand j'ai vu notre ancien ministre que tu as croisé à Montréal Stéphane Le Folle qui j'ai vu avait bien compris nos sujets il faut savoir que Stéphane il a passé beaucoup de temps à aller voir toutes les fermes en France et il connaît quand même assez bien le sujet même si ça reste un politique donc il peut pas y passer sa vie non plus ça m'a fait un peu changer d'idée sauf que s'il se fait dégommer demain matin il s'est fait dégommer déjà donc et le travail est perdu pas complètement il reste quelques trucs mais c'est vrai que notre nouveau ministre Stéphane Travers sur nos sujets là il est un peu il comprend plus trop ce qui se passe il est un peu dans un autre monde mais néanmoins je dépense encore un petit peu d'énergie à aller voir les politiques c'est souvent eux qui viennent me voir aussi et je trouve que ils veulent faire les choses ils savent pas faire franchement ils font tout en dépit du bon sens mais ils veulent faire des choses et c'est encore très nouveau d'il y a cinq ou dix ans cinq ou dix ans on n'était pas là donc moi là dessus je suis assez positif mais tu vois c'est pour ça que j'ai monté vers de terre production et que j'avais fait la démarche de faire beaucoup de vidéos avec Marichasse Sol Vivant c'est que si on forme pas tous ces gens sans prétention tu vois je vais pas les former à toutes les techniques politiques mais au moins sur l'agronomie je peux leur respecter les trucs après ils en font ce qu'ils veulent mais si on les forme pas après on peut pas se plaindre si tu veux qu'ils savent pas c'est clair donc il y a encore tout ce travail là à faire moi je quitterais sur cette note là d'accord il faut former les gens c'est le conseil la série les fermiers la série les fermiers oui ça c'est cool au Québec il y a une série de dix épisodes qui nous suit à la ferme de quatre temps moi et mon équipe qui montre au grand public le travail de maraîchage qu'est-ce que ça implique dans un contexte qui est très unique la ferme elle travaille en agroécologie mais on a vraiment des moyens pour faire ça de façon très pro et c'est une chaîne de télé ? ouais c'est TV5 Unis Unis Canada d'accord donc les gens peuvent aller voir le Unis.tv puis voir la série les fermiers c'est cool c'est c'est en train de créer tout un tabac quand même au Québec parce que les gens suivent la série oui c'est que j'ai vu que c'est passé à la télé et tout ouais 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 les gens ils voient ça puis ça les interpelle ça les reconnecte avec l'agricole qui est jamais très loin hein c'est toujours une ou deux générations derrière l'agricole était présente donc moi je les invite à les regarder bien sur ce merci Jean-Martin avec plaisir à la prochaine 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 à la prochaine